C'est bon, merci. Ah ouais, Yosti! Y'a du monde qui t'aurait pas vrai dans la vie. Si tu veux commander des frites, t'es pas obligé de les commander une à la fois. Allons. Oh, yes. Bonjour, est-ce que je peux prendre votre commande? Oui, un grand café. Euh, non, monsieur, on n'est pas fermé. Non, prendre un grand café. On ferme à 11 heures, monsieur. Voyons, t'es-tu dyslexique des oreilles, toi? Regarde, prends ton petit micro, t'as sur le bord de ta bouche, puis éloigne-l'y parce que je pense que tes bras se font d'interférences. J'ai dit, je vais prendre un grand café. Ca-fé. Oui, j'ai dit 11 heures, monsieur. On-ze heures. Maintenant, est-ce que je peux prendre votre commande? Bon, oui, donc. Euh, à quelle heure vous fermez? Un grand café, parfait. Avec de la crème ou du lait? Du lait. Désolé, monsieur, mais on vient de m'informer qu'on n'a plus de grand verre à café. Il nous reste juste des petits. OK. Je le sais que si tu travailles ici, c'est parce que t'es pas vite-vite. Mais s'ils t'ont engagé, c'est parce qu'il y en avait d'autres plus épais. Fait que tu vas t'enlever les doigts du lit, tu vas être créatif un petit peu. Puis là, tu vas prendre la quantité d'un grand café, que tu peux pas mettre dans le verre que tu m'as dit que t'avais pas. Tu vas le mettre dans deux verres de petit café, que tu m'as dit que t'avais. Mais tu vas me charger le prix d'un grand café. Ça va être tout, monsieur? Oui, merci. Ah, je suis désolé, mais pour le service à l'auto, on m'a une commande de minimum 3 $. Comment un minimum de 3 $? C'est pas comme si je te demandais de venir me le livrer chez nous puis brûler du gaz, asti. Je suis tout site, là. Je suis juste là, là. Tu m'ouis-tu? Allez où, les broches, asti? Je suis là. Non, regarde, va me chercher ton gérant, là. S'il vous plaît? Pardon? S'il vous plaît? Asti, si tu veux voir ton bal de finissant, calise, va me chercher le gérant. Je vais faire des flamèches avec tes broches, la sphère du parking, calise. Oui, bonjour, monsieur. Est-ce qu'il y a un problème? Tu veux dire, à part la raquette, là, qui force le monde à acheter pas plus que 3 $ au service au volant? Euh, malheureusement, monsieur, je vais vous le dire, Stéphane a raison, c'est la politique de la compagnie. C'est très clair, c'est 3 $ minimum. Voyez-vous? C'est peut-être un peu comme vous, là, avec vos taxis, là, le 2,50, là, c'est pareil. Asti. OK. Je vais faire comme si t'avais pas dit ça. Je vais prendre une grande respiration parce que sinon, on va rentrer en 30 ans, moi, t'es-tu fait que ta petite crisse de caravate brune que je suis sûr que c'est ça que tu portes? Je vais t'expliquer ce qui s'est passé, là. Monsieur, le gérant. Moi, là, j'ai commandé un grand café que le prix est écrit, c'est ton esti de menu rouge lettre de calice. Mais toi, t'as pas de grand verre à café. Ça, c'est pas de ma faute à moi. Puis vous avez un esti spécial qui fait que 2 petits cafés sont 2,90, en bas du 3 piastres minimum que j'ai besoin pour être ici, ta commande à l'auto. Ce que vous allez faire, vous allez prendre les deux petits crisse de verre à café, vous allez prendre votre doigt, vous allez poinçonner sur votre caisse 3, 2, 5, tu vas tirer cette manette sur le côté, schlichting. Vous allez me dire, monsieur, ça fait 3,25, veuillez avancer au guichet, s'il vous plaît. Mon Dieu, monsieur, j'ai pas le droit de faire ça. Voyez-vous, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça, les caisses. C'est déjà tout programmé, ça. Je veux juste un grand café. Si vous venez parler de politique, on va en parler. Si vous venez parler d'exercice de démocratie dans l'Américaine, on va aller jusqu'au bout, tabarnak. Je me mets sur le pâte, puis je bouge pas d'ici tant que j'ai pas mon grand café. C'est-tu clair? Et voilà, monsieur, 2 bons cafés, en vous remerciant puis en vous souhaitant une bonne journée. Non, merci, j'ai changé d'idée. Moi aussi, j'ai des politiques. Comme vous, monsieur. Et ma politique, c'est que quand je commande un grand café, je ne veux pas deux petits cafés. De toute façon, je ne peux pas les accepter gratuitement, parce que pour passer au service au volant ici, la politique de la maison, c'est 3 $ minimum. Écoutez, monsieur, prenez-les, puis on n'en parle plus. OK? Il reste rien qu'à les prendre puis à les boire. No! No! No, no, no! Vous allez faire ce que vous voulez. Allez acheter des grands verres quelque part. Ou bien donc, je prends les deux verres, t'es fait fourre ensemble jusqu'à temps que ça fait un grand. Vous allez vous acheter un canet, vous m'en gossez un dans un poteau de téléphone. Je vais marcher moi-en un en stuff de raquettes de canel walker carrice, mais je vais partir du site, puis je vais avoir un grand café. Hein? Ah, mon estime. C'est toi qui me voles, puis c'est toi qui appelles la police. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Bon. Tu peux bien te sauver, estime. Bonjour, monsieur. Bonjour, dame. On a reçu un appel comme quoi vous bloquiez le service au volant. Est-ce qu'il y a un problème? Ah, on a une petite belle aujourd'hui. Hein? Non, moi, j'ai pas de problème, aucun problème. J'ai commandé un grand café au petit lot de labo avec la sou de brun, et puis il ne veut pas me servir mon café. Alors, aussitôt que mon café sera servi, je vais quitter sur le champ. Bon, écoutez, monsieur, si vous refusez de coopérer, je vais être obligée de vous émettre une contravention. Je veux la présence de mon avocat immédiatement. Bon, monsieur, si vous refusez d'obtempérer, là, je vais être obligée de vous embarquer. Bon, s'il vous plaît, là, forcez-nous pas à vous embarquer de force, là. Je n'en ai pas capable. Non, ouvrez la fenêtre. Non, ouvrez ça, s'il vous plaît. Oh! Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Hé, touchez pas à mon véhicule. Ouvrez la porte, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Je vais te fermer, madame. Je vais te fermer. Tuchez pas à mon véhicule, vous allez finir sur YouTube. OK, en va-moi du renfort, là, c'est un nœud. On va pas du tout le temps que j'ai pas mon café. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Allez, monsieur, c'est Claude Poirier. J'ai vu Claude Poirier. Merci. Moi, le revoir, mon café. Moi, le revoir, mon escarque. T'es taré de mourir.